Une phobie est une peur excessive d'une chose apparemment inoffensive. Les personnes affectées déploient des efforts considérables pour éviter certaines situations. Si une situation ne peut être évitée, elles éprouvent une détresse importante, des crises de panique, voire des évanouissements. Les phobies sont moins fréquentes chez les enfants et les personnes âgées, et plus courantes chez les adolescents, en particulier chez les filles. Elles se transmettent au sein des familles, ou peuvent être la conséquence d'une expérience traumatisante antérieure. Les phobies peuvent être classées en trois catégories. La phobie sociale se manifeste par la crainte des autres, en particulier de leur jugement. L'agoraphobie est la peur d'une situation perçue comme dangereuse ou difficile à fuir. Les phobies spécifiques incluent la peur de certaines choses ou situations, telles que la hauteur, les blessures et la vue du sang. Certaines phobies sont particulièrement complexes, comme le célèbre cas du garçon avec la phobie des boutons. C'était un jour ordinaire à la maternelle, lorsqu'un garçon de 6 ans vint à manquer de boutons pour son collage et fut invité à venir devant la classe pour en obtenir davantage. Lorsqu'il tendit la main vers le bol, celui-ci glissa et tous les boutons tombèrent sur lui. Pour le garçon, ce fut un événement extrêmement traumatisant. Peu de temps après, il ne voulut plus s'habiller lui-même. Il commença à éprouver des difficultés de concentration en classe en raison d'une préoccupation excessive de ne pas toucher son uniforme scolaire. Et finalement, il commença à éviter les gens simplement pour rester à distance de leurs boutons. La vie devint si difficile que 4 ans après l'incident, le garçon et sa mère décidèrent de chercher une aide professionnelle. Les psychiatres Lisette Savedra et Wendy Silverman, qui étudièrent le cas, purent exclure le trouble obsessionnel compulsif, ou TOC en abrégé, souvent confondus avec une phobie, et conclurent que le garçon avait développé une phobie spécifique des boutons. Pour traiter le garçon, les médecins invitèrent la mère et son fils à participer à un projet de recherche. Pour évaluer les progrès de l'enfant tout au long du traitement, elles utilisèrent une échelle des émotions, permettant au garçon de noter chaque interaction de 1, heureux, à 9, en colère. Les gros boutons en laiton des jeans le dérangeaient à peine, mais les boutons en plastique transparents l'horrifiaient. Une fois les sentiments du garçon mieux compris, les médecins sélectionnèrent une méthode de traitement. Elles essayèrent d'abord la thérapie d'exposition comportementale, une forme de conditionnement classique. Chaque fois que le garçon touchait un bouton avec succès, il était récompensé. Elles répétaient ensuite le processus sous différentes formes. Après 4 séances, le garçon put accomplir toutes les tâches et interagir avec bien plus de boutons qu'auparavant. Cependant, les boutons l'angoissaient bien plus qu'avant. Lorsque les médecins reparlèrent au garçon, il révéla qu'il trouvait les boutons dégoûtants et qu'ils émettaient une mauvaise odeur. Elles se demandèrent donc si la thérapie d'exposition avait réduit sa peur, mais favorisait son sentiment de dégoût. Ensuite, elles essayaient la thérapie d'exposition par imagerie. Pendant les 7 séances qui suivirent, le garçon fut invité à simplement visualiser des boutons tombant sur lui et à imaginer leur apparence, leur toucher et leur odeur. Cette fois, les niveaux de détresse auto-évalués par le garçon diminuèrent de manière spectaculaire. Et même 12 mois après la thérapie, le garçon continua de rapporter une peur infime des boutons. Alors, pourquoi le premier traitement a-t-il échoué, tandis que le second a fonctionné ? Le premier traitement a modifié les attentes de l'esprit concernant ce que des boutons inoffensifs peuvent déclencher. Le conditionnement classique. La deuxième thérapie a changé l'évaluation des boutons par l'esprit lui-même, qui ne sont en fait pas si dégoûtants. En termes techniques, l'apprentissage par attente a échoué, mais l'apprentissage évaluatif a réussi. Cependant, le traitement d'une phobie peut prendre diverses formes. Les phobies sociales et l'agoraphobie sont souvent traitées par le biais de conseils ou même de médicaments. Les phobies spécifiques sont souvent traitées par des sensibilisations systématiques, aujourd'hui, souvent avec l'aide de la réalité virtuelle. L'humour est une autre thérapie avérée qui fonctionne souvent. Les activités suscitant l'humour, dans la situation redoutée, peuvent aider à réduire le dégoût, l'anxiété ou tout autre sentiment découvert qui peut être à l'origine de notre phobie. Quelle est votre expérience avec les phobies ? En avez-vous déjà eu que vous avez pu surmonter ? Et si oui, comment avez-vous fait ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, consultez nos autres vidéos, rejoignez-nous sur YouTube ou sur Patreon.com slash Sprouts. Pour plus d'informations, des exercices pédagogiques ou des vidéos sans musique de fond, visitez SproutsCalls.com Vidéo publiée sous la licence Creative Commons.